Aujourd'hui, la recette du chef Vincent Ferniaud, le phare breton, pruneau, raisin et abricot. Absolument, alors c'est un phare un petit peu amélioré, je dirais un phare xénon quoi, un phare qui voit plus loin. Le phare breton traditionnel se fait au pruneau, ça c'est clair, mais moi j'ai voulu le rendre un petit peu pâtissier. Alors on a additionné aux pruneaux qui ont été déjà dénoyautés, les abricots secs qui vont apporter un petit peu de fraîcheur, les raisins secs, ce petit goût également qui nous plaît bien. Le reste c'est quand même que des oeufs, de la farine, du sucre, puis un peu de rhum. Vous allez voir c'est un gâteau qui est facile à faire, c'est vraiment le flan breton et ça se mange à tout âge, à toute heure et dans toutes circonstances. Tu nous donnes tous les trucs et astuces pour allier ça à la maison en 50 minutes. Et puis c'est pas cher, mais t'as raison, c'est un gâteau qui est bien bon et qui est peu onéreux. Le phare aujourd'hui est dans l'assiette, vous pouvez applaudir, et bravo à monsieur ici, à Dinant. Allez à la librairie les amis. Oh il est concentré mon ferniot ce matin, c'est lui le chef et je peux vous dire qu'il plaisante pas. J'ai les doigts dans le fruit. Qu'est-ce que tu veux ? Oui je regarde, merci Patrick, c'est Patrick qui est là. Bien voir ce qu'on fait. Le phare, je vous le disais, pour ceux qui n'ont pas raté le début de l'émission, c'est un flan aux pruneaux. C'est un peu à la Bretagne ce que le clafoutis est au limousin. C'est-à-dire en fait un appareil à base de farine et lait sur des fruits secs. Et ces fruits secs sont les pruneaux. Moi j'ai rajouté des abricots et des raisins qu'on va faire tremper. Parce que je rends ça un peu gourmand, un peu pâtissier. Alors on va mettre à tremper, c'est très important parce que ces fruits secs par définition, ils ont perdu leur eau pour pouvoir se conserver. Et toi c'est pas de l'eau que tu vas leur donner je suis sûr. Non, on va pas leur donner de l'eau, parce que l'eau ça serait un petit peu tristou. On va rendre ça pâtissier. Alors qu'est-ce qu'on va leur donner ? On va leur donner déjà du thé. J'ai fait un thé, j'ai pris de l'url grey. Parce que cet arôme de bergamote, ça va apporter un petit plus au flan. Un peu comme la fleur d'oranger parfois qu'on met dans le flan. C'est de la bergamote alors. Attends, truc et astuce. Mettre du thé, j'avais jamais vu. On a un thé chaud. Si pour les pruneaux, pour les faire tremper, tu sais, quand on fait de la compote de pruneaux, ça arrive. En tant que béotien, j'étais pas au courant. Alors si vous le mettez chaud, comme je viens de le faire, c'est-à-dire pratiquement bouillant, ça va gonfler plus vite. En une demi-heure, ça sera fait. Alors que si on met de l'eau froide, il faudrait compter 2-3 heures. Donc là c'est bien. Et puis on va y ajouter quand même. Ah voilà. Il y a du thé, mais pas que. Les garçons ont fait derrière, ah bah c'est bien Fergnot. Ah bah voilà. Bah non, c'est de la pâtisserie française. Bah oui monsieur. Un peu de rhum. Parce que le rhum, ça va apporter un arôme très sympa à ce flanc là, avec l'œuf. Ça on laisse tremper, gentiment. Pendant ce temps-là, vous savez ce que je vais faire ? Vas-y Didi. Je vais choper le couteau. On va beurrer généreusement un plat à four. On prend un plat en terre, comme celui-là. Généreusement, ça veut dire... Il met une liste de beurre dedans. Généreusement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va en rester un petit peu en surface. Parce que le phare a tendance à coller un petit peu. Donc, vous voyez, par rapport à simplement un moule à tarte, ce qu'on veut, c'est qu'il en... Voilà. Alors, j'ai pris du beurre demi-sel. On est en Bretagne. Et puis, c'est un appareil sucré. Les fruits sont sucrés. Il faut toujours équilibrer avec un peu de sel. Vous voyez, quand on dit généreusement, c'est un peu comme ça. Un petit peu sur les bords aussi. Voilà. Et ensuite, on le farine. Pourquoi ? Parce que ça va faire une sorte de croûte sous le flanc. Et il se démoulera facilement. Voilà. On met un petit peu de farine. Et vous savez, fariner un moule, on fait circuler la farine un peu partout. Elle colle au beurre. Voilà. Elle reste collée là où il y a du beurre. Et comme ça... Truc et astuce de Fergnon. On se retrouve... Enfin, ça, fariner un moule, vous savez faire quand même ! Bon, là, 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 tu penses ce que c'est ce soir, là. Dis-donc, j'ai eu peur qu'il n'y ait plus de raisins secs. J'en connais un sur le plateau ici qui mange que des raisins secs. C'est monsieur Gâteau, hein, Hélène ? Il adore ça. Tu lui en garderas un petit peu. Oui, oui. Oui, ça sera son dîner de ce soir. Ça sera son dîner de ce soir. D'accord. C'est comme prévu avec madame Gâteau. On se retrouve dans quelques minutes. Stéphane, si tu nous regardes, amical, coucou, bon appétit. Oui, remarquable également le talent du chef Fergnon lorsqu'il prépare un phare breton. J'ai l'excellence à la bretonne, t'as raison. L'excellence de Fergnon, des trucs et astuces. Je vais attendre que Patou... Viens là, mon Patou. Regardez-le. Oh, c'est notre cadre. Tu l'appelles Patou, maintenant. Oui, c'est Patounet. Eh bien, regardez ce qui se passe dans le... Oui, oui, c'est là. Regarde, c'est là que ça se passe. Alors, dans ce saladier, j'ai mis... Ou dans une jatte, j'ai mis la farine. On y rajoute le sucre. Alors, c'est important l'ordre dans lequel on va mêler les différents éléments. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas faire de grue... Mo ! Mo ! Merci, il y en a qui suivent. Alors, donc, on mélange le sucre et la farine. Ça va un peu la sécher. Et on va rajouter, avant de mettre le lait et la crème, si on la mettait tout de suite, c'est sûr que ça fait des paquets. Donc, on va d'abord mettre les œufs. Alors, un à un. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a un peu giclé ? On a eu peur que tu les mettes aussi ça. Eh oui, t'avais pas vu le saladier ? Tu t'es dit, il s'est mis l'œuf sur les chaussures. Alors, donc, on a, en fait, on va créer une pâte avec ces œufs. Bon, on peut les mettre en un. L'important, c'est de créer cette pâte qui va bien mélanger la farine. Si on mettait un corps trop liquide, la farine ne se mélangerait pas. Elle ne serait pas dissoute dans le liquide. Alors que dans un truc qui est gélatineux, dans un élément qui est gélatineux comme le blanc d'œuf, vous voyez, ça fait une pâte qu'on va ensuite délayer avec la crème et le lait. Il y a une question d'ordre, quoi. Il y a une question d'ordre, absolument. Tu vois, là, on a une pâte qui n'est vraiment faite que de farine, sucre et œuf. On est bien. Ah, on est bien, là. On est bien, on a envie de prendre un bain, là-dedans. Enfin, moi, en tout cas. Non, non, parce que quand je vois les éléphants dans des bains de boue, moi, j'ai plutôt envie de flan, vous voyez. J'ai toujours envie de goûter. Je sais qu'Hélène, elle est comme moi. On aime bien que la pâte comme ça. Parce que moi, je n'aime pas qu'on mange un pâte cru. Mais je ne t'aime pas, donc je ne le ferai pas. Alors, ensuite, on a notre lait et notre crème. On y met un peu de crème pour que ça soit plus onctueux, bien entendu. Oui, hop, hop, voilà. Dis donc, Pierre, tu n'as rien dit. Alors, et ça, on va le verser en filet. Tu peux me tenir le saladier parce qu'il tourne, là ? Merci, c'est gentil. Voilà. Et là, on délaye, un peu comme une pâte à crêpes, en fait. On n'est pas très loin de la pâte à crêpes, en fait, avec le phare. Sauf qu'on ne va pas la cuire à la poêle. Voilà, on a, je peux tout mettre maintenant. Vous voyez, pas de grumeaux, pas de grumeaux du tout. On a une pâte bien lisse. C'est ça qui va venir, je dirais, faire l'appareil du flan. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui nous manque dedans ? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis ? Oui, alors, et le ? Le rhum. Merci, vous suivez ? C'est important. Le rhum. Le rhum va... Ah, il te suive. Oui, mais on n'en met pas beaucoup. Avec modération, voilà. Avec modération, parce que pour le flan, c'est soit de la farine, et de la vanille, la vanille vient aromatisée, soit le rhum, voilà, le rhum, c'est bien, c'est... Tu en mets un petit peu. Comment ? Tu n'en mets pas beaucoup du rhum. Non, non, oh, le rhum de Garonne. Le rhum de Garonne. On en met un tout petit peu. Voilà. Le rhum vient des Antilles, quand même, excusez-moi, pardonnez-moi. Oui, mais n'oublie pas que c'est des pays de marins, donc évidemment, c'était les premières eaux de vie qu'on rapportait d'ailleurs. C'était avec ce côté épicé, la canne à sucre, c'est merveilleux. Voilà. C'était traditionnel ici, en Bretagne. Voilà. Donc, il en a mis dans les fruits secs, et il en a mis un peu dans l'appareil. Voilà. C'est tout lui, ça. Regardez, Vincent Fergnot vous apprend à faire ce phare breton aujourd'hui avec quelques fruits secs, vous l'avez vu, raisins, abricots, et évidemment, Pruneau, puisque nous sommes en Bretagne, avec ses trucs et astuces, comme tous les vendredis, pour Midi en France. Il n'a pas fallu 5 minutes pour la préparation du phare breton façon Vincent. Au Pruneau, aux abricots, raisins. C'est facile à faire si on le fait dans le bon ordre, et si on a Patrick avec soi pour venir filmer dans les plats. Patrick, t'es où ? Patou ! Bien, on revient, mon patou-même. Patou ! Ah, regardez comme il est bien. C'est le patou-oiseau, ça va pas ? Alors, regarde, c'est là que ça se passe. Alors, on va filtrer nos fruits qu'on a fait tremper dans le thé et le rhum. J'ai pris de l'Earl Grey, je vous le rappelle, pour ce petit arôme de bergamote qu'on aime bien. Si on mettait pas de thé à la bergamote, on peut mettre un petit peu de fleur d'oranger, c'est pas mal, comme me soufflait une spectatrice derrière. Effectivement, la fleur d'oranger, ça va bien avec. Voilà, on laisse égoutter, parce qu'on veut pas remettre trop de liquide dans notre appareil. On a notre moule bien beurré et fariné. Ça va créer une sorte de petite croûte au fond du plat. On va mettre la moitié de l'appareil. L'appareil, c'est-à-dire cette pâte, qui est pas très loin d'une pâte à crêpes, et dessus, on va disposer nos fruits secs, qui sont plus secs, hein. Ils ont plus un poil de sec, en fait. Ils ont... Voilà. On met... On répartit. Alors, pourquoi est-ce que je les mets pas au fond ? Pourquoi est-ce que je mets un peu de pâte, d'abord ? Pour pas que ça attache ? Ouais, pour pas que les fruits risquent d'attacher sur le fond du plat si on met en four chaud. Tu as raison, tu es un fun cuisinier. Merci, bonne réponse ! Un excellent pâtissier, Lolo. Il est adroit. Regardez, voilà. On répartit assez harmonieusement, de manière à ce qu'il y ait dans toutes les parts. J'y mets les doigts, mais c'est parce que je me suis lavé tout à l'heure dans le rhum. Voilà, donc il n'y a pas de... C'est désinfecté, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là-dessus, on va mettre le reste de la pâte. On a presque terminé. Vous savez que là, on a fait le plus dur, hein. On est d'accord ? Regardez, ils sont tous pour lécher les babines. Je vais juste récupérer, dans le freezer, je l'ai mis parce qu'il était un petit peu chaud, le beurre, le beurre demi-sel. Pourquoi ? Parce que c'est-il qu'on va faire des petits copeaux de beurre au-dessus ? Ben oui, bien sûr, on va le faire. Ajoute du beurre ? Oui, parce que tu sais, ce n'est que de la crème, là, pour l'instant. C'est trop léger. Donc, on va mettre des... Qu'est-ce qui va se passer quand le four va être chaud ? Qu'on va le mettre au four ? Ben, le beurre va fondre, il va surnager, puisqu'il est plus léger que le lait. Et donc, il va faire... Ça va doré, après, au-dessus. Oui, voilà, ça va faire des petits points dorés, comme sur les tartes au sucre. Voilà, et il n'y a plus qu'à enfourner à 200 degrés pour environ 40 minutes. Si le four est trop chaud et que ça colore trop, on met un petit papier d'alu en cours de cuisson. Mais voilà, le gâteau est fait. Merci beaucoup, Vincent. Il y aura à déguster tout à l'heure. Vous savez, enfin, faire cette recette, regardez, du phare breton au pruneau. Ami Ferniauf, où en est-on ? On est bien. Le clip, peut-être, de cette bonne recette. Pendant que le phare est en train de cuire à 200 degrés, 40 minutes environ, on a le temps de regarder le clip. Voilà, on a fait tremper nos fruits secs. Alors, normalement, c'est que des pruneaux, j'ai mis des abricots et des raisins secs, avec du thé chaud, de l'url-gray. Et puis, on a beurré le moule. Je n'ai pas beurré le boule, mais beurré le moule, et on l'a bien fariné, de manière à créer une sorte de couche protectrice, de manière à ce que le gâteau se détache bien. Sucre, farine, on met les oeufs un à un, touche pas. On met les oeufs un à un, on mélange, et ensuite, le lait et la crème en filet, de manière à ne pas faire de grumeaux. Voilà, un petit coup de rhum, des fois qu'on serait des marins, les pirates, on égoutte nos fruits secs, on les met sur un fond d'appareil à flanc, de cet appareil à phare, on termine, et puis là, les petits copeaux de beurre salé, quand même, là-dessus, histoire de leur donner un petit peu de fraîcheur. Et puis le sel, le sel est important. Arrêtez de me piquer mon phare ! J'ai piqué un phare. Alors, ah, joli ! Bien fait, on goûte ici, regardez, les dînans goûtent. Merci beaucoup, Bernadette Bourbon. Avec Bourbon, c'est toujours bon, chez les Bretons. Voilà, un autre adage. Kenavo, les Bretons, à tout bientôt. Rendez-vous lundi, en Corse. Les amis, vous savez quoi ? On aura plaisir de vous retrouver là-bas, à Bastia, à 10h50, lundi matin. Merci, les Bretons. Il est bientôt midi, en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada